Qu'est-ce que l'homme est en train de réchauffer le climat ? Face à cette question qui a émergé dans les années 70, est-ce que l'homme est en train de réchauffer le climat ? Il a fallu être inventif sur quelles structures on mettait pour proposer une expertise au niveau international. C'est la création du groupement intergouvernemental des experts du climat, le GIEC ou IPCC en anglais. C'est un organisme qui est sous l'égide de l'ONU essentiellement. Les 193 pays de l'ONU qui sont membres aussi du GIEC commanditent à la communauté scientifique un rapport sur l'état des connaissances. C'est ça, c'est le rapport du GIEC. Ces rapports ont lieu tous les 7 ans et font intervenir plusieurs centaines de chercheurs qui sont sélectionnés non seulement sur leur expertise, leurs compétences scientifiques, mais aussi leur diversité géographique et de genre à travers tous les pays. Donc le processus qui est assez original, il n'y avait pas d'exemple avant dans la communauté, puisqu'il associe à la fois une commande des politiques et une expertise scientifique. Les deux restent bien séparés, puisque le politique ne peut modifier le rapport que s'ils apportent une évidence scientifique. D'ailleurs, ils demandent à leur propre scientifique une évaluation. Donc c'est un processus qui apporte de la confiance et qui fait autorité et qui aboutit d'ailleurs à l'accord de Paris. Alors, on entend souvent dire que la science bouge et que les chercheurs ne sont pas d'accord entre eux. En fait, il faut distinguer deux choses. Tout d'abord, le savoir qui est bien établi et la recherche qui est en train de se faire. On peut prendre l'exemple d'une sphère ou d'une boule où l'intérieur, la connaissance est bien solidifiée. Donc là, les chercheurs sont d'accord et c'est quelque chose qu'on connaît bien. Il n'y a plus de débat. Par contre, la surface de la sphère, c'est là où il y a la frontière de la connaissance. Et donc là, il y a des débats entre les scientifiques. Par exemple, il y a 50 ans, quand on a commencé à observer le phénomène El Nino dans le Pacifique, on ne comprenait pas très bien à quoi il était dû. Aujourd'hui, c'est un fait établi qu'il vient d'une interaction entre le sang et l'atmosphère. Par contre, du coup, il n'y a pas de débat sur la communauté. D'ailleurs, on peut prévoir El Nino six mois à l'avance. Donc la communauté est assez sûre de son fait. Par contre, les variations décennales d'El Nino, elles, aujourd'hui, font l'objet d'un débat. Qu'est-ce qui peut donner lieu à ces variations ? Est-ce que c'est une variation naturelle ? Est-ce que l'homme a un impact dessus ? Est-ce que c'est l'Atlantique qui a un impact ? Donc là, il y a un débat, effectivement. Mais pour prendre des décisions aujourd'hui concernant El Nino, il y a suffisamment de connaissances et plus de débat dans la communauté. On entend souvent qu'il y a un débat sur l'origine humaine du réchauffement climatique en cours. Donc, ce travail des scientifiques, c'est-à-dire des spécialistes du climat, des gens qui ont travaillé pendant une dizaine d'années, qui ont étudié le domaine, se réunissent entre eux pour trouver un consensus scientifique sur une question. Alors, en l'occurrence, est-ce que le changement climatique en cours est lié à l'activité humaine ou non ? Donc, ces centaines de scientifiques vont se réunir pendant plusieurs années et vont travailler à partir de la science qui a été produite, c'est-à-dire des publications scientifiques dans des comités à revue de lecture. Donc, vont mettre de côté leurs propres opinions, leurs propres croyances, leur propre sensibilité, puisque c'est des gens qui viennent de la planète entière, de milieux très différents, pour se baser sur vraiment la science et comment elle se fait. Donc, ce travail de consensus vient d'un travail en groupe, d'une quinzaine de personnes, qui vont se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on sait qui est sûr et qu'est-ce qui fait encore débat. Donc, le consensus ne vient pas soit de l'argument d'autorité d'un professeur très connu ou d'un groupe de jeunes qui va faire sécession, ce n'est pas du tout, il n'y a pas un rapport d'autorité, de pouvoir, c'est vraiment on apporte des arguments scientifiques, telle publication dit ceci, et on va trouver un consensus avec l'ensemble des experts présents. On ne vote pas non plus, ce n'est pas la majorité, c'est plus une discussion pour arriver, est-ce que ça, il y a un degré de connaissance suffisant pour pouvoir mettre tampon consensus, ou est-ce que là, non, il y a encore des débats, et donc on va dire qu'il y a des débats. Et quand on va voir dans le rapport du GIEC, on distingue bien ces deux aspects, ce qui fait vraiment consensus, ou ce sur quoi la société peut baser des actions, des décisions, ça c'est du solide, c'est du costaud, et ce qui est encore de la recherche, où là, il n'y a pas de consensus. Le consensus scientifique à travers le processus du GIEC aboutit à dur, on est sûr à 95% que le réchauffement actuel est lié aux activités humaines. Tirer de la solide d'alarme, il y a 25 ans, c'était une très grosse responsabilité de la part de la communauté scientifique, puisque les implications réduire nos gaz à effet de serre sont gigantesques. Donc c'est vrai que le réflexe de tout citoyen, de tout le monde d'ailleurs, certains d'entre nous aussi, c'est est-ce qu'on est bien sûr, est-ce que vous êtes bien sûr de ce que vous avancez ? Et donc pourquoi avoir confiance dans ce qu'on fait ? Et pourquoi est-ce que ce ne serait pas une opinion parmi d'autres ? Certaines personnes ont dit mais non, tout ça c'est des variations naturelles. Donc la confiance dans l'expertise, elle est au cœur de ce dont on parle. Et quand vous avez mal au ventre, que vous allez voir votre médecin et qu'il vous dit l'appendicite, vous pouvez dire que c'est son opinion, moi je continue à prendre de l'aspirine. Non, vous lui faites confiance et vous allez faire opérer. Donc en fait, à un moment, la communauté scientifique, les experts sont arrivés à un degré de certitude suffisant par un certain nombre d'études, en se disant, bon, là, la connaissance est suffisante pour qu'on tire la semaine d'alarme. Donc c'est important d'avoir confiance dans l'expertise. Encore une fois, l'opinion et le savoir, l'expertise ne sont pas sur le même plan. Ce degré de certitude, comment est-ce qu'on l'évalue ? Dans le processus du GIEC, il est très formalisé. Ça veut dire que ça va à la fois être dû au degré de connaissance qu'on a du phénomène dont on parle, et à l'accord entre les études qui ont été publiées sur ce phénomène. Donc aujourd'hui, si on prend l'origine anthropique du changement climatique lié à l'homme, on connaît très bien les phénomènes impliqués. Il y a énormément d'études qui arrivent à la même conclusion, donc on a un degré de certitude très élevé. Par contre, il y a d'autres domaines. Par exemple, est-ce qu'on peut prévoir les variations dans l'Atlantique Nord dans 10 ans ? Est-ce que l'Atlantique Nord sera plutôt chaud ou plutôt froid ? Là, il y a encore un degré d'incertitude important car on ne comprend pas encore tous les mécanismes. Applaudissements... L'Union de l'AIA